apéro spécial passage en force et là tout le monde fait mais de attirer ou pas ou pas de attirer blessé marché à la ou pas de attirer nous sommes sur un apéro spécial passage en force passage en force là il ya eu deux blessures assez sérieuse on va voir les absences exactes et tout parce qu'au moment où on tourne on n'a pas encore d'infos sur toutes les absences que ça va générer on sait que ça a eu des chocs qui ont coûté à yannis antetokounmpo d'abord enfin non à djamorand d'abord puis à yannis mais d'arrêter le match le match était terminé pour yannis relativement tôt dans le match et déjà on peut dire ça a fait quand même mal aux grislys et donc ça relancer enfin même pas relancer c'est un peu le lancer un débat sur la charge la faute offensive le passage en force tout à fait qui est positionné évidemment le plus proche de l'arceau parce qu'il y a plein de choses on va devoir discuter dans cette vidéo sur le thème en effet du passage en force la défense qu'est ce qu'on en pense qu'on avait déjà fait des apéros sur des gros thèmes comme ça est ce que ça défend encore une biais on va pouvoir en reparler évidemment avec ce genre de thématique on vous avait demandé aussi combien a-t-il de franchise payer ou qu'est ce qu'on en pense de qu'il dit avec les sons du coup dans cette vidéo on va se pencher impérativement sur les deux actions qu'on a vu concernant yannis et djamorand qui sont des envoles de joueurs et ce qu'on appelle le under cut un peu en une biais c'est à dire un passage en force où le mec est déjà dans les airs il ya un type qui se met en dessous il slide au dernier moment le type le type qui attaque et soit déjà dans les airs soit il est vraiment lancé il va avoir du mal à changer de direction exactement parce que ça arrive aussi le type n'a pas encore sauté fin le contact est à terre là on a vu des contacts qui ont fait peur avec des chutes dangereuses parce que vraiment le contact arrive le mec est complètement en l'air on a vu déjà retourné ses doigts un clairement de les doigts normalement ne se plient pas dans ce sens là et yannis le bruit sa chute sur le dos le bruit en direct a tué oula ah oui quand même bien yannis et 115 kg qui tombe pas tout à fait si je fais la chute de yannis je finis au musée grévin comme on dit avant ça évidemment vous le savez sur cette vidéo nous sommes sponso petit point sponso ah oui oui en parlant de passage en force nous sommes à l'exemple se protéger les jeunes qui nous écoutent ce n'est pas sale protégez nous sommes avec les poteaux de rhino chill vous les avez déjà vu évidemment dans certaines vidéos ils font des coques de téléphone avec un joli partenariat avec nos amis de la nba juste alex avant que je te laisse faire une magnifique présentation et petit code mon cher léon sur les 48 prochaines heures vous pouvez avoir avec le code racheteau qui est un petit moins 10% sur n'importe quelle commande qui est faite sur le site de rhino shield ouais exactement dans la descro pour bien protéger votre téléphone ou l'utiliser pour faire des passages en force ça marche bien là j'ai deux magnifiques coques c'est les modèles un peu les plus récents ça avec deux équipes qui au moment où on fait cette vidéo sont encore en playoff avec des scores pas tout à fait similaires dans leur série c'est différent donc voilà à voir tout ça va tenir ou pas on a pas mal là je vais t'en sortir quelques ans je sais pas ça va tenir mon truc là mais bien sûr que mais bien sûr que ça tient allez bien sûr que ça tient ça c'est beau je t'ai mis du Boston Celtics juste ici pour les équipes qui aiment bien manger du pigeon au petit déj ouais c'est ça on a toujours comme la dernière fois alors on a toujours ce truc un j'appelle ça un truc qui me fait quand même moi vachement marrer tu vois attention si vous jouez à avec n'hésitez pas ça c'est le modèle de téléphone c'est ça exactement bien sûr et puis si vous n'avez pas gagné une match depuis janvier dernier et que vous êtes fan des spurs comme moi vous pouvez la mettre moi je l'ai mis sur mon iphone c'est absolument magnifique il ya du joli petit design parce que ça reprend des modèles old school on a eu du vintage qui a été positionné et puis là je vais remontrer une petite collection plein de franchises que j'aime beaucoup personnellement sur présenter ça je trouve ça assez classe tu sais en petit carré alors fait voir au milieu au milieu de la coque je trouve ça assez cool et tout ça c'est la coque ben voilà si vous voulez recruter un gros joueur pour tanker c'est cette coque là qu'il faut adopter moi peut-être pas moi je sais pas si on voit assez bien on verra si vous voulez transpire autant votre téléphone cet été n'hésitez pas à la prendre vous allez dans la d'escroc il y a un lien pour aller directement sur justement la boutique nos poteaux de rhino shield foncé c'est un classique moi j'ai déjà bien utilisé moi j'ai le modèle basique qui que tout fan nba se doit de d'éventuellement c'est quoi d'avoir le sobre ou les casse des belles couleurs si vous aimez tricher n'hésitez pas j'ai du transparent et là je viens de switcher sur les spurs puisque nous allons avoir victoire on verra voilà on va parler de passage en france ouais d'accord donc on part du principe suivant nous avons vu un geste où c'est juste ça ça dépend citer scott fosters c'est comme ça c'est tony broder c'est clair à ne pas confondre donc avec ça on fait donc en voie de nuit pour la kiava vod ou blocking fall tout à fait nous sommes donc sur le undercut c'est à dire le passage en force on va pas parler de toutes les règles de fautes offensives parce que lorsqu'il ya des fautes offensives en nba alex il y en a dans tous les registres particuliers on peut avoir des joueurs qui montent à l'arceau et enlève le bras du contreur on peut avoir des joueurs qui dribble et font un raffu avec le bras là on est vraiment sûr le passage en passage en français c'est un passage en force particulier du mec lancé c'est le mec qui est lancé et qui commence à être dans les airs parce que des types qui sont spécialistes du passage en force provoqué parce qu'il ya un pick and roll bien négocié et le mec prend position parce qu'il anticipe qui va avoir un changement de direction et qui vont juste se percuter ça on en a plein ça ne pose pas de problème et créé de débats réels en nba en fait là on est sûr le ce type d'action qu'on a vu là deux reprises où l'action devient dangereuse et les 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 gens qui disent parce qu'il y en a là qui ceux qui a eu toute une opinion qui s'est levée en mode il faut dégager ça cette possibilité de passage en force il faut il faut que ça dégage en gros j'ai vu zack harper de the athletic moi il ya des trucs j'ai lu de zack harper j'ai trouvé intéressant là j'avoue j'ai un peu de mal d'accord avec lui mais lui carrément il a débarqué en mode le passage en force est stupide ça doit ça doit être enlevé au calme donc on va en discuter mais là je pense que la france non c'est un avis à mon avis qui manque beaucoup qui manque beaucoup de nuances non non mais à mon avis c'est je pense que c'est une opinion qui manque beaucoup de nuances bah oui et effectivement on a aussi dans les passages en force que tu as décrit on a aussi tu sais quand le mec il a la balle et qu'il pousse avec son épaule oui et là il ya kylori claque comme ça passage en force bien sûr donc là on est à cheval entre est ce que le gars flop ou est ce que le gars a vraiment poussé que son épaule c'est à la discrétion de l'arbitre comme beaucoup de choses dans le basket là aussi d'ailleurs c'est la discrétion de l'arbitre parce que yannis lui il a deux lancés alors que jamorant lui est offensif non seulement il a plus de doigts mais en plus il a perdu le ballon et il ya faute sur anthony il a été prié d'aller au vestiaire tout à fait bien sûr ce sont des jeux différents en tout cas ce qui rassemble tout le monde en tout cas sur un sujet c'est que on est sur des joueurs athlétiques donc là on n'est pas à la différence des fautes que tu mentionnes où c'est vraiment des mecs qui sont proches du sol on est dans la situation où des joueurs athlétiques vont à l'arceau et où la santé et donc la condition physique des plus grands athlètes peut être mise en danger par ce type d'action et donc du coup pour vous donner un contexte on a protégé les shooters dans la nba récente on avait des shooters qui pendant des années prenez des jump shots on a vu de plus en plus de shoot extérieur en nba après une nba qui a été très très à l'intérieur et où la nba a commencé à dire positionner ses pieds sous le joueur undercut pareil et de ne pas laisser cette zone d'atterrissage aux joueurs aux tireurs est devenu interdit c'est une flagrante et c'est dangereux et c'est dangereux parce qu'on a vu des brucevoen caler leurs pieds juste en dessous des six francis et compagnie qu'on a vu d'autres des draymond etc qui ont fait ça zaza patria voilà j'étais sûr que tu avais ciflé mais c'est la règle zaza patria c'est qu'en fait le débat a eu lieu pour les playoffs il ya eu des menaces de mort sur zaza patria et sa femme ça a été horrible quand on a couvert ça bien sûr mais ça a créé un débat qui fait que derrière on a dit atterrissage flagrant donc les joueurs extérieurs qui ne sont pas athlétiques les snipers on les a protégés là ce sont surtout pour les athlètes et les stars c'est ce que tu disais c'est on veut protéger les joueurs en fait star ou pas en tout cas les athlètes qui drive vers le cercle oui puisque athlète ou pas une fois que tu es complètement lancé tant que t'es pas en l'air tu provoques le passage en force souvent on voit le défenseur qui tombe l'arbitre doit décider est ce qu'il ya passage en force ou est ce qui a blocking foul mais souvent tant que le mec n'est pas en l'air on n'est pas sur un play dangereux oui il ya une épaule qui rentre le mec les mecs tombent et tout mais on n'est pas sur un play dangereux on arrive sur une action dangereuse à partir du moment où le mec est en l'air puisque même si tu es un sur athlète une fois que tu es en l'air avec la vitesse et la hauteur le poids des mecs tu peux pas bien retomber donc on a vu yannis il a basculé vers l'avant et il s'est retourné il est tombé sur le dos a vraiment genre fait un gros bruit et on a vu déjà lui va tellement haut il est plus léger qui à nice il va tellement haut et où il a essayé de se rattraper avec les mains après s'être pris le corps dans dans l'épaule d'anthony davis et le pauvre voilà ses mains enfin ses doigts ont tourné dans le mauvais sens et tout enfin c'est moche oui donc zack harper et d'autres gens parce que je moi je m'en fous j'en veux pas particulièrement à zack harper c'est lui qui a pris position sur the athletic et tout des gens ont dit voilà c'est trop dangereux faut que ça dégage maintenant c'est une règle qui a passé son temps un peu et les joueurs sont tellement athlétiques maintenant que c'est vraiment ça devient de plus en plus dangereux d'avoir un défenseur qui slide un peu dernière minute et qui oui est sur ses appuis mais voilà chris sering de sports illustraté par exemple c'est l'acteur qui lui a dit voilà le titre c'est c'est l'heure de changer la règle parce que c'est un truc d'ancien c'est un truc d'ancien et le jeu a tellement évolué on est tellement avec des gros athlètes moyennement d'accord alors justement discutons c'est ça qui m'intéresse parce que d'ancien pardon michael jordan je crois qu'il était aussi athlétique que jamorant et lui aussi il a dû subir il a subi des passages en forme ça veut pas dire qu'il faut garder la règle et que c'était pas dangereux c'est pas ce que je dis je dis juste que le côté c'est un truc d'ancien et tout non non je suis pas d'accord moi aussi juste en plus comme tu le sais on a fait souvent des top ten au time etc et en même dans les 30 prévues en 30 jours dernière par exemple thunder moi j'avais pris jaylen williams comme comme gérard d'or moi c'est un c'est un secteur du jeu que j'adore parce que ça fait ça montre une intelligence et une anticipation de la mobilité des attaquants que j'adore ça veut dire que pour des joueurs qui sont grand williams grand williams qu'il y en a parlé kevin love bien sûr il ya des joueurs qui ont fait des gros changements aussi dans leur carrière team hardwood junior qui était une passoire absolue qui est devenu vraiment un mail il travaille fort pour provoquer des passages en force moi j'adore ce type de joueurs parce que ce sont des gars qui est conscient de leur limitation athlétique peuvent avoir par contre des gros impacts défensifs en restant dans les règles parce que jaylen williams par exemple c'est pas un mec les gars qui ont provoqué des passages en force là et il dit kevin love jaylen williams c'est pas des mecs qui veulent blesser les pas du tout c'est les mecs qui font un défense défend exactement à ce moment là donc moi je suis comme toi je trouve que c'est pas un truc qu'il faut purement et radicalement supprimer d'autant plus que si on si on prend trop vite ce genre de décision pardon passage en force sur les celtics si on prend trop vite ce genre de décision dans quelle nba déjà bien bien offensive on va se retrouver en fait et tout à fait quand on a fait l'apéro sur ce qu'on peut encore défendre en nba on a eu plein d'avis et tout moi j'ai passé beaucoup de temps sur twitter à discuter avec des gens qui sont qui étaient pas d'accord avec mon point de vue moi j'ai défendu le point de vue ça shoot de mieux en mieux c'est de plus en face de moi des gens et je comprends complètement le point de vue qui m'ont dit ouais mais attends les règles elles ont tellement changé que maintenant tu peux plus défendre non j'entends je suis pas complètement d'accord mais j'entends certains points non mais si maintenant c'est vrai que tu te fais siffler plus de fautes qu'avant les règles ont évolué tout mais justement alors si on enlève la possibilité aux défenseurs de provoquer des passages en force sur des mecs lancés donc yannis s'entête au compo ou jamorant ou lebron ou je ne sais pas quel autre gars athlétique et mbid à la limite il n'arrive pas si souvent que ça lancé en tout cas fait partie des exemples d'eux il se fait undercut récemment et ils ont eu très très peur de sa réception ouais voilà quand il est lancé quand il est lancé voilà oui c'est vrai qu'amil peut arriver lancé non mais je suis d'accord en fait tous les mecs comme ça là grands gros costauds qui arrivent lancé en gros pourra plus défendre sur eux donc il y a peut-être des aménagements à trouver oui il y en a même certainement oui peut-être qu'il faut interdire aux joueurs de se positionner au dernier moment oui mais est ce que ça va vraiment changer tant de choses que ça je demande à voir j'ai vu des gens qui disent ouais faut élargir la restricted area aussi dire que les joueurs doivent être de plus en plus loin du cercle pour poser leur passe leur éventuellement leur passage en force tu vois ce que je veux dire pourquoi pas mais ça désavantage quand même vachement la défense quoi attention donc en fait c'est c'est difficile et pour ça que j'ai pas aimé la position de certains qui disent ouais c'est de la merde ça dégage c'est trop dangereux pour les joueurs oui c'est dangereux oui mais faut adapter mais le basketball aussi on va on va faire quoi alors tu vois genre je sais pas genre va y avoir un contre va y avoir un mec qui va retomber en arrière sur un contre va dire ah bah il faut plus à monter au contre et c'est ça complètement et c'est ça qui fait que parfois on a des sujets où en fait ce sujet là il ya deux semaines on s'en tape les reins mais bien sûr là c'est parce que ça c'est parce que ça c'est parce que ça c'est parce qu'un coup sur coup sur coup des mecs bien sûr du match il ya ni ce qui tombe sur le dos il sort du match il ya deux semaines personnes les équipes ont perdu bien sûr mais c'est important tout à fait bien sûr il ya deux semaines c'est pas que tout le monde s'en battait les reins c'est juste que on n'en parlait pas quasiment pas ou voir pas du tout parce que c'était pas autant sous en face que ce qu'on vient de vivre là donc moi je suis d'accord il faut essayer de s'ajuster on n'a pas dit que les joueurs n'avaient pas le droit de mettre shine bâtir la main dans la gueule des joueurs à la cobi pour essayer défendre sur eux ce qu'on a juste dit c'est foutez pas vos pieds en dessous parce que s'il se fait une fracture ou une entorse à la cheville c'est pas c'est pas un play sportif correct je suis d'accord donc on a commencé à modifier ça pour revenir sur ton point là de suggestion moi je pense pas que kévin love ou anthony davis voulait blesser ou jamorant ou yannis mais ils ont fait un play défensif et d'ailleurs excusez moi juste ça se saurait si prendre ou tester de prendre un passage en force sur un yannis lancé à pleine zingue c'était un play facile à faire ce kévin love là quand il fait ce play là il ya faut et en vie à faute tout à fait s'il se fait siffler là de façon on dit que c'est dangereux etc mais il faut quand même avoir une sacrée paire pour dire il ya joël ambit qui est lancé à pleine vitesse et je vais mettre mon corps en opposition pour essayer de provoquer un passage en force tout à fait surtout qu'en plus le problème c'est que notamment dans le cas de kévin love il s'est fait siffler faute les arbitres je crois m'est estimé qui slidaient encore un peu au moment où il a touché yannis pour arbitrer ça au passage c'est tendu même au ralenti des fois tu étais limite bon donc effectivement kévin love on pourrait lui reprocher de dire franchement il s'est vraiment posé à la dernière minute yannis pouvait plus rien faire limite il était déjà un peu en l'air ok mais jamorant d'où il part c'est jamorant quoi c'est le mec il a des fusées dans les mollets il part de hyper loin moi je trouve que anthony davis il est assez bien positionné il va faut regarder les ralentis de manière précise mais c'est très malheureux ce qui est arrivé à jamorant mais si tu empêches ce genre de play tu peux plus défendre jamorant en fait et ni yannis tout à fait compliqué en tout cas donc ça veut dire qu'il ya eu du retard et qu'ils se sont ramenés à la bourbe et là le cas d'anthony davis il était un peu plus ils ont estimé qu'il n'y avait pas faute enfin qu'il y avait faute offensive dans les suggestions qui existent tu parlais du fait de élargir la zone ou du moins l'écarté un peu plus du panier vous avez en une bière il ya des lieux dans la restricte il a resté qu'il est là et vous avez un demi-cercle que les arbitres surveillent très très près parce que si tu as ton talon pour un centimètre de ton talon ça dépend de l'oeil des arbitres qui est dedans c'est faute c'est pas faute offensive donc l'idée serait potentiellement un de reculer encore plus pas de cinq mètres qui n'ont pas la mettre aux lignes des lancées mais de la reculer un peu plus ce qui fait que pour des joueurs qui deviennent de plus en plus athlétiques pour la nba qui a cette raquette là je rappelle que la raquette elle a évolué depuis l'histoire de la nba la raquette elle a été toute petite wilt il faisait ses lancés enfin il dunkait de la ligne des lancées francs il faut ajuster les règles pour un jamorant et des joueurs de plus en plus athlétiques peut-être qu'il faut reculer un petit peu potentiellement ce cercle pour que ce soit réservé à certains uber athlètes de pouvoir monter sur un potentiel passage en force tu ne solutionnes pas vraiment le problème pour moi parce que tu prends les mêmes risques c'est une potentielle suggestion la deuxième que j'ajouterais c'est que si un joueur fait ce type de play défensif pour le moment là on a dit que c'était une faute défensive certains ont suggéré ça devienne des flagrantes mais donc c'est hyper chaud parce qu'en fait tu peux avoir un joueur qui soit pour moi la flagrante c'est quand il ya vraiment une intention un peu mauvaise bah ils ont commencé à ajouter beaucoup ces dernières années le fait qu'il n'y a pas d'intention mauvaise mais qu'en fait parce que c'est considéré dangereux tu prends flagrant d'accord mais donc du coup tu condamnes un peu ce play parce que tu vas les défenseurs pourront de moins en moins prendre de risques de le poser ce qui veut dire que quand tu défends tu fais ton repli défensif mais c'est yannis qui arrive balle en main c'est quoi tu vas espérer à crochet yannis au cercle bah non non tu es obligé d'essayer de te poser dans sa course et de en prendre n'importe qui qui a joué au basket n'importe qui même à petit niveau toi moi j'étais plus du genre à malheureusement j'étais plus du genre à pouvoir essayer de poser mon mon corps en opposition et essayer de provoquer une offensive plutôt que d'aller chercher les mecs au cercle voilà chacun ses moyens athlétiques moi j'étais plus au cercle mais donc tu vois si tu veux tu enlèves moi je trouve que tu enlèves vraiment un truc de fou c'est vrai qu'une fois que le mec est en l'air c'est hyper dangereux mais dans tous les autres cas quand le mec n'est pas encore en l'air quand c'est dans sa course quand le mec il peut pas vraiment monter parce que justement il s'empale un peu dans toi parce que t'es en 1 contre 2 et tu peux pas défendre ou même en 1 contre 1 il y a plein de joueurs tu peux pas les défendre lancer alors que toi tu es en train de reculer tu n'as pas d'autre choix que d'essayer de te positionner c'est un vrai play défensif et donc je pense que si tu commences à foutre des flagrantes pour des mecs qui sont ou positionnés un peu trop tard et qu'on fait tomber un mec en l'air ok je comprends mais du coup tu encore une fois c'est une règle et pour le coup je vais être obligé de rejoindre mes détracteurs de la veille entre guillemets c'est que c'est là clairement on va être sur une règle ou putain il reste quoi pour défendre donc dans ce cas là je sais pas on remet du hand check alors comme ça au moins les mecs qui vont pouvoir driver moins quoi je sais pas je dis pas que c'est réaliste que je suis en train de dire mais on équilibre un peu quoi dans ce cas là alors je vois ce que tu veux dire je pense que l'idée avec cette potentielle flagrante c'est que tu sais que tu dissuades ça veut pas dire que tu interdis tu interdis pas mais tu dissuades de ouf tu dissuades donc tu enlèves une arme tu as tout un tas de défenseurs ils peuvent c'est chaud quoi ils risquent la flagrante ils risquent la flagrante quand ils défendent quoi alors quand ils défendent ils risquent la flagrante quand ils se retrouvent dans une situation qui est rare c'est pas tous les soirs qu'on a des mecs qui montent comme ça on a failli foutre gay vincent avec anthony edwards avec léon sur la miniature fan de miami qui se souvient bien du poste et anthony edwards qui était refusé parce que le mec d'ailleurs on a failli avoir un undercut d'anthony edwards il a atterri complètement n'importe comment moi j'ai l'impression que l'idée c'est de dissuader c'est à dire c'est pas non plus extrême on n'est pas en train de dire que du coup il ne pourrait plus y avoir le moindre passage en force de provoquer et à chaque fois moi je suis pour les passages en force je pense que c'est une arme défensive qui est importante au basket c'est comme ça on va pas retirer ça mais c'est un joueur par malheur se retrouve comme ça et bien il ya une flagrant soin aujourd'hui c'est ce qu'on a sur les sur les joueurs sniper qui atterrissent et où il ya les pieds qui sont en dessous on l'a aimé comme c'est un play défensif laissez tu mais non mais le play défensif je veux dire le play défensif c'est de vouloir contester un tir ouais le et donc appelé défensif contester un tir est alp défensif provoquer un passage en force dans cela on a mis des cap on a dit si par malheur ton pied il est en dessous et que tu as été trop en déséquilibre dans ton contest on te met une flagrante comme ça on force les joueurs à se dire lorsque vous contestez ces tirs essayez de faire un peu plus attention donc tu peux moins te jeter dans les contests ce qui veut dire que sur la colonne du passage en force il y en aura plein qui vont être autorisés mais du coup s'il y en a un où le replay avec tous les replays qu'on a instauré on voit que c'était trop en retard et que le mec s'est fracassé la gueule c'est une flagrante c'est pas juste une faute c'est une flagrante c'est une flagrante donc ça veut dire que tu donnes à l'adversaire lancé est ce qu'on protège vraiment les gros joueurs athlétiques en faisant ça je suis pas sûr parce que finalement au final le mec ça lui fait une belle jambe à déjà morante ou à yannis par exemple oui ça lui fait une belle jambe d'avoir eu deux lancés si jamais il peut pas il peut pas rejouer au game tu vois au moment où on tourne on sait pas après il a lieu je sais plus pas envers c'est ce mercredi c'est ce soir que les deux vont jouer enfin des deux espèrent jouer mais déjà c'est incertain et yannis et c'est des bonnes nouvelles donc on va suivre je suis d'accord je suis d'accord mais peut-être que ça va aussi donner l'association à certains joueurs lancés que s'ils y vont corps et âme et qu'ils et qu'ils vont à l'arceau avec un mec qui est un petit peu en retard si ça se trouve sur ton plaie un peu dangereux où tu es quand même foncé et tu as mis tes deux points tu peux avoir les deux points tu as une flagrante et tu as la possession donc si ça se trouve ça va aussi donner l'incentive à ses attaquants de se dire attends si là j'y vais je prends un risque certes réel mais ça se trouve je peux donner un bête davantage à mon équipe bah non parce que si tu te blesses en fait tu pénalises ton équipe et le si tu te blesses là il est mis en avant parce que ça s'est passé à 48 heures mais toi et moi il ya dix jours on n'en parlait pas tout à fait d'accord à foutre et d'ailleurs on voit des mecs qui monte au dunk pas sur un gars en passage en force pas sur un gars en à terre sur des gars qui viennent au contre ou là aussi on voit des gars ils font n'importe avec entre guillemets enfin on a vu à l'époque je sais pas moi j'ai toujours été impressionné par les petits qui montrent qui arrive lancer comme des grands zinzins il ya des mecs qui viennent au contre là aussi tu prends des risques le mec il a l'essayé par le risque au basket bien sûr donc ce que je veux dire c'est qu'on va pas tout annihiler non et là j'ai du mal j'ai du mal à j'ai du mal à me dire ouais ouais bah ouais il ya eu deux blessés importants donc cette règle là faut qu'elle saute donc je te pose la question ça veut dire que j'ai du mal tu touches à rien parce que je vois et moi j'essaie d'avancer c'est une bonne question et tu as l'air un peu tu touches à rien à titre personnel là comme ça tout de suite là non je crois pas que ce soit une réflexion à lancer après je déteste pas ton idée de comme un peu pour les mecs qui mettaient leurs pieds en dessous de commencer à distribuer de la flagrante pour calmer pour calmer les ardeurs je suis d'accord mais il faut absolument pas croire que ça va en fait vraiment annihiler le côté dangereux je veux dire dans le sens où de toute façon sur un bon play défensif d'un mec qui est dans les règles du basket et qui ne fait pas faute tu ça peut devenir un play dangereux c'est ça que je veux dire exemple anthony davis n'a pas été sanctionné à mon sens c'était plutôt le bon coup de sifflet et pourtant j'amorante undercut retombe sur les mains se tord les doigts et et sa série est en danger et j'ai pas tout à fait j'ai si stef est derrière un écran shoot et en fait retombe salement sur le pied de diron fox ça aura été sanctionné avec une flagrante désolé blessure mais on aura quand même essayé de protéger un minimum les snipers parce que du coup un mec comme diron fox il sera la prochaine fois que tu fais gaffe ou tu fous tes putains de pieds oui 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 tout à fait donc ça va pas annihiler non parce que tu vois tu vas pas empêcher les mecs de devenir de la raquette surtout en playoff ou quand tu montes dans la raquette des quand tu montes dans la raquette des lakers faut y aller franchement donc déjà il le sait faut y aller sinon tu risques quand même de te faire de te faire attraper ne serait ce par anthony davis yannis il va continuer enfin je veux dire là il s'est blessé au dos mais qu'est ce qui va faire quoi yannis il va il va continuer à attaquer comme ça en fait bien sûr ce sont des joueurs qui utilisent leur puissance physique et leur qualité athlétique pour dominer les autres et donc on enlèverait aux autres le moyen de se positionner dans leur course je pense qu'on leur a quand même compliqué moi non plus je pense pas non mais c'est pour répondre aux gens parce que je comprends le côté genre waouh c'est un play hyper dangereux et tout oui est ce que pour autant la solution c'est de dire ça dégage non non c'est pas franchement je pense c'est pas ça et de toute façon dans l'histoire du basket et surtout de la nba parce que fiba c'est autre chose mais dans l'histoire de la nba le jeu a été en constante évolution par rapport aux athlètes et par rapport au sport qui est pratiqué donc là on n'a jamais eu autant de joueurs athlétiques et techniques avec des mensurations complètement incroyable il ya même eu alex il ya quelques années on était en train de discuter d'avoir une ligne à quatre points on a eu ces débats là on a commencé à avoir des gens qui sont en train d'y réfléchir soyez pas étonné si d'ici quelques années on va commencer à avoir des penseurs nba ou hors nba qui vont nous dire la ligne de fond elle est beaucoup trop proche du panier vu que les joueurs sont devenus de plus en plus grands là il ya victor qui va arriver des mecs de 2 mètres 24 qui court comme des comme des dents des mecs de 80 c'est mans des gens qui agressent le cercle par contre tout à fait mais peut-être que du coup vu que le terrain a les mêmes dimensions que dans les années 60 et qu'en fait le sport évolue peut-être qu'il va commencer à avoir des modifications on va se dire bon ok ça évolue on a changé la façon dont on pouvait défendre sur les shooters on a changé la façon dont un intérieur pouvait faire le tracteur la charles barclay roule où tu peux reculer pendant trois quarts d'heure jusqu'à enfoncer ton mec jusqu'aux vestiaires donc moi je mettrais un peu comme pour y aurait utilisé une expression que tu as utilisé pour le temps qui pour le tanking pour le pour le pain de la mode je mettrais un certain capping sur les sur les passages en force c'est à dire toujours donner aux joueurs la possibilité de l'utiliser mais dans certains cas précis protégeons les joueurs qui sont en l'air ouais puisque aujourd'hui il n'y a pas de protection pour les joueurs qui sont en l'air il y en a pour les snipers il n'a pas pour les gens j'entends j'entends le seul ça je l'entends mais en fait ce que j'ai pas trop aimé c'est le côté ouais en gros les gars qui ne savent pas défendre ça leur fait une arme bah oui oui en fait les gars qui n'ont qui n'ont pas les mêmes moyens athlétiques que les autres qui peut vraiment aller chercher de j'amorante au cercle quand ils arrivent lancé excusez moi c'est comme si on arrêtait de faire la chaise par exemple enlever la chaise pull the chair à la rick ma ordre et tout ça veut dire quoi que le mec oui il peut pas monter l'assaut ouais sauf que quand tu te fais baquer par chaque qui recule et qui recule t'es bien content de connaître la technique de où il n'y a plus personne il se roule dessus il ya marché voilà laissons à ces joueurs la possibilité de défendre ouais tout à fait faut encadrer apporter peut-être quelques modifications à voir lesquels mais tout de suite la dégainé en mode ouais faut que ça disparaisse non je pense que c'est trop après c'est comme ça ça va être le début d'un débat moi je veux bien justement l'avis des gens dans les commentaires parce que il ya quelques années tu sais paul pierce et tous ces gars qui on a eu arden aussi qui a jeté ses bras en l'air qui provoquait juste le contact pour avoir des lancés ça c'était pas un plaid dangereux c'était un plaid énervant c'était énervant tout à fait mais au delà de l'aspect dangereux il y avait des plaies énervant sur lesquels l'anba a dit fait chier ça reste un produit de qualité l'anba on veut que ce soit un truc cool un truc cool c'est que les stars soit là c'est ce qui m'est la réflexion moi qu'on cherche à protéger les joueurs je l'entends complètement mais faut aussi que les types puissent continuer à pratiquer le sport qui s'appelle le basketball vive jane williams et donc pouvoir défendre jane williams il y en a plein en fait les grandes équipes elles en ont un ou deux ouais tu vois non mais bien sûr bien sûr et puis j'étais au coeur et tout tu fais le comment frère regarde les bugs parce que les bugs là c'est yannis qui se blesse mais de l'autre côté bon clopez ils montent en contre par contre pardon mais alors les jake roder les grayson allen les joe ingles les joe ingles c'est tout ces mecs là il est brisca ces mecs là quand ils voient un mec qui arrive lancé ils vont essayer de se mettre dans sa course quoi et d'ailleurs la plupart du temps on n'en parle pas parce qu'en fait comme le mec n'est pas encore en l'air au moment de l'impact il se passe pas grand chose c'est pas très dangereux c'est dangereux quand le mec est en l'air donc il faut voilà faut peut-être sanctionner sévèrement si vraiment on peut prouver que le mec était déjà en l'air et que le gars est venu slider trop tard avec tous les replays qu'on a et toutes les technologies qu'on a trop tard tu peux le tu peux le mesurer ça tu peux le mesurer et là sanctionner fort éventuellement en disant mec ça c'est très dangereux ça c'est un truc qu'on peut améliorer effectivement mais ça finalement ça concerne pas tant de play que ça non tout à fait au final c'est juste que là on vient d'en avoir plusieurs coups sur coup quoi c'est comme ça c'est la beauté des playoffs c'est intensité il va y avoir d'autres joueurs comme ça qui vont monter à l'arceau dites nous ce que vous pensez de ce sujet évidemment sur les passages en force comment est ce que vous verrez les évolutions est ce que il faut arrêter de faire des modifications en tous les sens où est ce qu'il faut justement apporter une certaine nuance vous attend dans les commentaires et on surveillera évidemment la situation de yannis et de jamorant sur les prochaines semaines déjà à la personne à l'auho ciao 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 tchou 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 tchou